On connaît les quart de finale de la Coupe de la Ligue, il y aura notamment Reims-Strasbourg. C'est pas bientôt fini ce truc là ? Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est le classico d'hier entre le Barça et le Real. Aïe 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 ! C'est quoi cette merde ? C'était quoi ce match de Coupe de la Ligue là ? Alors moi hier je fais une vidéo en mode c'est le match de l'année, c'est la guerre des étoiles sur le terrain et on se retrouve avec ça ? Mais les gars c'était pas la guerre des étoiles là, c'était les tuches ! 0-0 entre le FC Barcelone et le Real Madrid, un match insipide malgré quelques petites belles phases de jeu, une domination madrilène mais sans marquer, deux tirs seulement cadrés pour Barcelone, les calculs sont pas bons là. Il y a tellement rien à en tirer que ce matin le Real Madrid publie un communiqué pour aller pleurer parce qu'on leur aurait oublié deux pénaltys, tel un Jean-Michel Olaz vénère quoi. Il y aurait eu prod sur Barane. Ouais il y a peut-être un petit quelque chose quand même hein. Et surtout 0-0 ça n'arrive quasiment jamais dans un classico, c'est la première fois depuis le 23 novembre 2002 qu'il n'y avait pas eu de but entre les deux équipes. 6 235 jours, à l'époque l'iPhone n'existait pas, Lyon était champion de France pour la première fois, Jacques Chirac était encore président de la République et surtout on s'en lançait là-dessus. Ça ne t'imait pas là hein ! Bref un classico pas du tout à la hauteur, prochain Real Barça ce sera le 1er mars et j'espère vraiment que ça va se remotiver et que ça va ressembler à autre chose. Parce que sinon les gars moi je vais aller metter de la coupe de la Ligue. Ah bah ouais, je vous préviens, allez à demain. MOVE RADIO HIP HOP NATION